soit f, une fonction définie et dérivable sur l'intervalle , dont la courbe représentative est tracée ci-contre. Donc c'est cette courbe-là, et ça c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et ce qu'on nous demande, c'est combien la courbe a-t-elle de points d'inflexion ? Alors évidemment, il faut se rappeler de ce que c'est qu'un point d'inflexion, et grossièrement, enfin de manière très intuitive, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un point où la courbe change de convexité. Alors on peut avoir une fonction qui est d'abord convexe, comme ça, c'est-à-dire dont la courbure est orientée vers le haut, et puis on passe à une portion de la courbe où elle devient concave, c'est-à-dire orientée vers le bas, comme ça. Alors ça peut être aussi évidemment l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord une fonction concave, et qui devient ensuite convexe. Donc les points où on change de concavité ou de convexité, comme tu préfères, eh bien ça, ce sont des points d'inflexion. Alors on peut évidemment exprimer ça différemment en parlant de la pente des tangentes. Sur cette partie-là, tu vois, les pentes des tangentes sont toutes négatives, et puis sur cette partie-là, elles deviennent toutes positives. Ce qui est important à remarquer, c'est que sur une courbe comme ça, la pente est croissante. La pente de la tangente est croissante. Alors qu'ici, on a une pente qui est très élevée d'abord, pratiquement verticale, qui devient nulle, et puis ensuite qui diminue. En fait, sur toute cette partie-là, la pente est décroissante. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que les points d'inflexion, en fait, ce sont les points où la pente change de sens de variation. Alors on peut évidemment regarder les choses dans l'autre sens. On passe d'une partie de la courbe où la pente de la tangente est décroissante à une partie de la courbe où la pente est croissante. J'écris un peu mal, je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Alors on va se servir de cette caractérisation-là. Donc un point d'inflexion, c'est un point où la pente de la tangente change de variation, et on va regarder un peu ce qui se passe sur cette courbe. Alors si on regarde l'extrémité à gauche de la courbe, on voit qu'ici on a une pente de la tangente qui est très très élevée, presque verticale. La courbe est très très abrupte ici. Là aussi, c'est toujours très abrupte, mais un petit peu moins. Là, ça a diminué encore un peu. Et puis en fait, plus on monte, plus la pente de la tangente diminue. Alors elle diminue un peu, là elle a encore un peu diminué, là encore un petit peu. Et puis ici, quand on arrive ici, là c'est une tangente horizontale, donc en fait la pente est nulle ici. Et puis tu vois qu'ici, elle est devenue négative. Donc sur toute cette partie-là, elle a diminué, là elle diminue encore, elle diminue, elle diminue, et puis voilà, il se passe quelque chose quelque part par là ici, ce point-là, puisque là, on a l'impression que la pente va de nouveau augmenter. Voilà. Ici, elle semble avoir augmenté un petit peu, là elle augmente encore un petit peu. Et puis ici, voilà, elle augmente encore un petit peu, la pente se rapproche un petit peu de l'horizontale, voilà, ici comme ça, elle augmente un peu. Là, on a une pente nulle, une tangente horizontale. Donc sur toute cette partie-là, à partir de ce point-là, la pente augmente, elle est croissante. Et puis par contre, quand on dépasse ce point, ici, alors je vais le faire comme ça, ce point-là, et bien là, on a l'impression que la pente va diminuer, enfin, ce n'est pas une impression, la pente diminue clairement. À partir de ce point-là, elle se remet à diminuer. Elle diminue encore, là elle diminue encore, et puis là, il se passe quelque chose encore, partir de à peu près vers ce point-là, quelque part par ici, puisque là, on est un peu dans la même situation que tout à l'heure, en fait, la pente de la tangente commence à augmenter de nouveau. Donc là, elle augmente, elle augmente, et là, elle devient presque horizontale. Ici, la tangente est carrément horizontale, donc la pente est nulle. Et puis elle continue à augmenter par là, elle devient positive. Là, elle augmente de nouveau, elle augmente de nouveau, elle augmente de nouveau, elle augmente de nouveau, et voilà, tout en étant positive. Voilà, alors là, on peut repasser un petit peu toutes les parties où la pente est décroissante. Alors, il y a ici, sur toute cette partie-là, la pente est décroissante. Ensuite, à partir d'ici, jusque-là, elle est croissante. Et puis, de là à là, elle est décroissante. Et ensuite, à partir de ce point-là, alors je vais prendre une autre couleur, voilà, sur cette portion-là, la pente va être croissante. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est les points d'inflexion, c'est-à-dire les points où la pente change de variation. On les a repérés ici. Il y a ces trois points-là, celui-là, celui-là, et celui-là. Donc, la réponse, c'est que la courbe de F a trois points d'inflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada